L'épilogue Le soleil, moins ardent, l'huile clair au ciel moins dense. De lancé par un vent tonneur les berceurs, les rosiers du jardin s'inclinent en cadence. Toute ma sphère ambiante a des baisers de sœurs. La nature est quittée pour cette fois son trône, de splendeur, d'ironie et de sérénité. Clémente, elle descend, par l'ampleur de l'heure jaune, vers l'homme, son sujet pervers et révolté. Du pan de son manteau qu'elle abîme, constelle, elle daigne essuyer les moiteurs de nos francs. Et son âme éternelle et sa forme immortelle donnent calme et vigueur à nos cœurs mou et pronds. Le vrai balancement des ramures chenues. L'horizon élargit plein de vagues chansons. Tout. Jusqu'au vol joyeux des oiseaux et des nuits. Tout. Aujourd'hui, console et des livres. Pensons. Donc, c'en est fait, le livre est clos. Chers idées Qui rions au ciel gris de vos ailes de feu, Dont le vent caressait mes tempes absédés. Vous pouvez revoler d'un verre l'infini bleu. Et toi, Verre qui teintait, Et toi, Rimes sonores, Et vous, Rhythme chanteur, Et vous, Délicieux Ressouvenir, Et vous, Rêves, Et vous, Encore, Images Qu'évoquaient mes désirs anxieux. Il faut nous séparer, Parce qu'au jour plus propice, Vous nous réunir à l'art, Notre maître. Adieu. Adieu, Nos compagnons. Adieu, Charmant complice. Vous pouvez revoler d'un verre l'infini bleu. Aussi bien, Nous avons fourni notre carrière. Le jeune étalant de notre bon plaisir, Tout affolé qu'il est de sa course première, A besoin d'un peu d'ombre et de quelques loisirs. Car toujours, nous t'avons fixé, Aux poésies, Notre astre unique et notre unique passion. D'ayant seul Borgui et des compagnes choisies, Mais, Et nous méfiant dans l'inspiration. L'inspiration superbe et souveraine, Les géris au regard lumineux et profond, Le génium commode et le râteau soudain, L'ange des vieux tableaux et des ors au fond. La muse, Dont la voix est puissante sans doute, Puisqu'elle fait d'un coup dans les premiers cerveaux, Comme ses puissants lignons ses mailles là-hautes, Poussait tout un jardin de poèmes nouveaux. La colombe, Le saint-esprit, Le saint délire, Les troubles et les apporteurs, Les transports complaisants, Gabriel et son lit, Apollon et sa lire. L'inspiration, On l'invoque à seize ans. Ce qu'il nous faut à nous, Les suprêmes poètes, Qui vénérons les dieux et qui n'y croyons pas, À nous dont nous rayons nos réoles à l'été, On est le Béatrix, Qui se n'a dirigé les pas, À nous qui ciselons les mots comme des coupes, Et qui faisons des vers humus très froidement, À nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupe, Harmonie au bord de l'âme, Et nous pas amants. Ce qu'il nous faut à nous, C'est, Au lueur de l'âme, La science conquise et le sommeil dompté, C'est le front dans les mains dures fausses des estampes, C'est l'abstination et c'est la volonté, C'est la volonté sainte, Absolue, éternelle, Cramponnée au projet comme un noble condor, Au flanc fumant de peur d'un buffle, Et d'un coup d'aile, En portant son trophée à travers les cieux d'or. Ce qu'il nous faut à nous, C'est l'étude sans trêve, C'est l'effort inouï, Le combat non pareil, C'est la nuit, L'âpre nuit du travail, D'où se lève, Lentement, Lentement, L'œuvre, Ainsi qu'un soleil, Libre, Nous inspirer, Qu'air qu'une œillade en flamme, D'abandonner leur être au vent comme un bouleau, Pauvre Jean, L'art n'est pas déparpillé son âme, Est-elle en marbre, Ou non, La Vénèse de Milo, Nous donc, Sculptons avec les ciseaux des pensées, Le blague vierge du beau, Paros imméculé, Et faisons-en surgir, Sous nos mains impressées, Quelques pures statues au peuple s'étoile, Afin qu'un jour, Frappant de rayons gris et roses, Chaque œuvre saurant, Comme un nouveau maintenant, L'aube postérité, Fille des tomes roses, Fasse dans l'air futur, Retentir notre nom.